Franchement, ça va bien dans ta tête. Donc déjà, j'ai pas de problème d'argent, j'ai pas besoin d'argent. Et même si j'avais besoin d'argent, tu penserais vraiment que je laisserais quelqu'un avec les doigts que je ne connais pas, une personne que je ne connais pas, me toucher pour de l'argent ? Vous irez mieux dans votre tête le jour que vous allez comprendre la phrase qui dit « la bie ne fait pas le moindre ». C'est pas parce que quelqu'un est sexy que ça vous permet de lui dire tout et n'importe quoi, elle ne veut pas dire qu'être prostituée. Elle ne veut pas dire que c'est un métier à part et que je respecte. Mais bon, je ne suis pas une prostituée, ça va bien. Un peu, c'est vos mentalités même qu'il faut laver. Parce qu'à quel moment s'habiller d'une certaine manière, définir la personnalité de la personne ? C'est incroyable. Et même, il a dit ça. Ouais, ça va bien peut-être. Bonjour à tous, je suis là que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie d'être parmi les vôtres ce soir. Ah oui, oui, vous ne m'aimez même pas chercher, vous ne m'aimez même pas demander à Buzz pour Mars. En tout cas, je vais me présenter pour les nouveaux. Je suis Afro-Princess, l'assistante de Buzz pour Mars pour vous faire plaisir. La famille, j'ai voulu faire cette vidéo, parler de cette vidéo avec vous depuis hier. Je l'ai eu, mais j'ai perdu le temps de le faire. J'ai dit que non, il faut que je couvre un petit temps pour venir discuter en famille de cette vidéo. Voilà Diana qui fait une sortie. Comme généralement, les gens aiment accuser Diana ou bien dit qu'elle fait ceci, cela. Elle fait une sortie pour dire qu'il y a une personne qui est venue faire à Diana la proposition de 1 million, question d'avoir ses services, quoi. Quand je dis service, vous comprenez, quoi. C'est-à-dire que la personne donne l'argent, elle, 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 il faut son corps, en fait, son sexe. et cette cette comment on dit ça a vraiment choqué diana ça choqué diana elle n'a pas pu résister avec ce chat de commentaire elle est venu en débattre avec nous sur les réseaux et tout ce qu'elle dit là elle a raison ou confondé personnalités publiques à tout penser que c'est toutes les petites influenceuses là qui vendent le piment et sincèrement même s'il faut vendre le piment c'est quelqu'un qui a fait une proposition comme ça mon devison que tu vas c'est deux pour dire que j'ai un ib ceci cela qu'elle se prouve que c'est pas quelque chose pour te rabaisser sur les réseaux diana a dit et elle a redit que elle n'est pas une vendeuse de piment elle n'est pas une vendeuse de piment que les gens ne confondent pas les choses que parce qu'elle aime s'habiller sexy elle aime exibé son corps elle aime vraiment allumer la toile cela veut dire qu'elle vendre le piment elle n'est pas une vendeuse de piment elle le elle avec s'il faut même qu'elle offre son corps à quelqu'un c'est une personne qu'elle aime elle fait par n'importe qui et cette réponse vraiment m'a beaucoup plus parce que quand on voit diana à première vue on m'a dit c'est une vendeuse de piment pourquoi avec ses habillements ultra sexy quand on voit généralement quelqu'un ultra sexy vraiment quelqu'un ultra sexy dans le fond on la crête de vendeuse de piment de n'importe quoi pourtant ce n'est pas le cas on dit généralement que l'habit ne fait pas le moins de moi je déteste jouer les gens avec les apparences non je déteste ça c'est pas que vous allez dire que j'encourage d'en apporter le sexy et tout à chacun son son ça ça sa vie achat quand même à chacun la manière de s'habiller je pense qu'elle est chrétienne et n'est pas musulmane qu'il faut forcément dit qu'elle couvre son corps on connaît diana comme ça depuis les années diana a toujours été sexy hyper sexy ça c'est que parfois quand même ils voient c'était un seul photo dit que à maman tu es sexy moi même son sexy là je ne peux pas oser ça mais je ne la juge pas mais il fallait voir les commentaires des filles je ne sais même pas ce que j'en ai fait au film oh voilà bah c'est qu'ils aient la raison tu vendeuses de piment les gars comment tu es d'abord vulgaire tu es exagé on est fatigué te vois sur la toile comme ça c'est comment aller arracher un de vos gars ou bien quand vos gars voient voir ces photos dans les téléphones à iban de moi je ne comprends pas pourquoi les femmes acharnent sur la fille là comme ça vous avez dit que je la défends non je la défends pas mais ce qu'elle sort pour parler là c'est pour c'est pour c'est pour des c'est pour faire c'est pour exposer une une taille sociale qui arrive tout le temps c'est pour exposer les hommes passent tout le temps dans les imbos se proposer aux femmes les agents certains acceptent d'autres qu'on n'accepte pas mais quand on vient de proposer l'argent de cette manière c'est rabaissant à la longue à la limite à pas pour celles qui n'ont pas de dignité mais c'est rabaissant peut-être qu'elle a déjà reçu plusieurs propositions comme ça raison pour laquelle elle sort pour mettre un point sur les i à d'autres qui vont vouloir se prononcer dans le futur pas pour dire qu'elle s'en est intéressé pas et ça n'a jamais intéressé vendre le piment à craver les réseaux sociaux jacques quand de propos tu dis qu'ok j'ai accepté d'abord qui va dormir avec toi c'est un piton c'est c'est pas c'est quoi moi je dis toujours que les vendeurs de piment à non elles sont d'abord les sorcières désolé mais c'est d'abord les sorcières il faut d'abord se préparer c'est à dire quoi préparer le corps oui avant de se lancer dans ce genre de métier je peux pas faire que tu tu sois comme ça qu'on n'a qu'on n'a qu'on n'a qu'un type qui décide pas vendre le piment on va te manger ma chérie tu n'auras même pas un an sur le piment là un dragon va te manger pour moi ce pire métier qui existe au monde c'est vrai c'est un fort le piment on dit que c'est un métier reconnu et tout et tout mais moi je suis pas par rapport à ça ça c'est pas une vie ça j'ai dit et je leur étais le corps de la femme sacrée n'a pas donné à n'importe qui je ne suis pas très pour parfois pour certains habillements de diana là moi je suis d'accord parce que je trouve parfois qu'elle s'expose un peu trop mais les commentaires que les gens venaient mettre sur sa vidéo là ça va pas du tout plus parce que elle venait là pour dénoncer une cause qui arrive mais il ya toujours les femmes aigrées les frouscrées les mal aimées à qui sortent pour verser le règne comme ça oua si l'enfant d'outrouille mais c'est pas bien c'est pas bien on dit généralement ne fait pourquoi c'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse nous ne fait pas au coup ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ça c'est un adage qui s'applique sur toute la vie si tu veux ces respectes l'adage là je te suis que je vous assure que c'est un domaine de ta vie tu n'auras pas certains soucis j'ai là tu as raison il faut les exposer comme ça là c'est la même sa photo tu exposer la prochaine mais en plus j'en ai fait les propositions comme ça parce que certains hommes prennent les femmes comme les objets vous voyez un peu les objets il sait qu'il peut t'appeler dedans l'argent et puis fait ce qu'il a fait il remplit ses rituels ok c'est bon donc quand même qu'ils ne remplissent même pas la rituels c'est juste comme ça pour le plaisir c'est pas ça c'est pas ça à quoi veut la femme c'est pas ça une femme n'entend pas ça d'un homme même si tu veux graguer une influenceuse grague normalement je dis bien grague normalement comme tout le monde grave tu donnes tu sais aussi de poser tes jalons comme un vrai homme c'est quoi de partir de lâchement que je paie je dis toujours qu'il y a une grande différence entre le sexe qu'on paie et le sexe qu'on aime et on dit que le sexe c'est le sexe c'est l'essentiel qui l'ancre non le sexe qu'on aime et le sexe qu'on paie c'est deux mondes bien différents deux mondes bien différents même et moi aussi c'est un conseil pour toutes les jeunes c'est celles qui vendent de piment là parce que moi j'ai des copines elles sont des super vendeuses de piment il faut voir comment elle est fan après seront remplies dans les églises réveillées en cas de prier au seigneur ma vie par où parfois tu demandes même que les belles filles comme ça ont quels problèmes elles viennent à l'église et tous les jours que j'ai créé je ne suis pas contre de ceux qui parlent à l'église et tous les jours je sais pas ce que j'ai dit dans ma vidéo aussi mais je te demande qu'une chose qui a dit quels problèmes comme ça elle va te dire qu'elle a 24 ans comme moi elle a commencé à vendre au piment à 16 ans il fait qu'à 24 ans n'a plus chance elle a fini comme le finira on l'a pressé dont les hommes l'ont pressé malaxé mastouillé même elle n'a même plus le goût elle ne fait même plus elle attire même plus c'est juste le petit visage là qui est resté beau c'était c'était joli au visage quand les délivrants se commencent à le pouvoir comment on toujours en train d'accuser les familles oh c'est ma grand mère qui m'a fait oh c'est ceci qui m'a fait pourtant vous ne voyez pas ce que vous faites là quand maintenant ça tournait en masse sont toujours les familles cause accuser à un moment à un certain moment il faut laisser les grands mains du village là se reposer avec les grands pays les oncle paternel laisser la famille paternelle se reposer et c'est aussi de faire un bilan de votre vie tu vas dire pourquoi les autres que l'on fait et ça n'est pas c'est arrivé maman tu es comme les autres tu es comme les autres à la fesse et moi j'ai une expérience à moi j'avais une seule c'est sûrement la vie qu'elle menta mieux ça mieux ça me dépasse une soeur éloignée elle n'a même pas 22 ans elle a déjà fait tout est pas même jusqu'à dans les pays les pays compliqués qu'on connaît là pour prendre même jusqu'à dans les pays compliqués qu'on connaît là pour prendre les protections c'est à dire que quand elle soit un grand type si le type veut peut-être lui donner dans le machin là que ça ne puisse pas l'apprendre qu'elle est immunisée et tout et tout elle a les blindages partout sur le corps est ce salon va servir à quoi tout ça je vous assure que maintenant elle est possédée jusqu'à ce que nous faisons elle tombe partout elle n'arrive plus à rester seule dans une pièce elle a peur de tout elle a peur de tout oui c'est le fruit de quoi de la mauvaise vie on va accuser les familles oh la grand mère le grand père quel grand-mère quel grand-père laissez aussi souvent les grands parents se reposer en tout cas moi je suis fier de toi djana lui tu as au moins c'est dénoncé j'espère que ta petite publication que tu as fait là ça va un peu servir de leçon à certaines filles qui peut voir ça dit que c'est vrai j'arrête un peu la mauvaise vie que je fais oui ça peut sensibiliser une ou deux personnes c'est comme ça celle qui sortait là pour une te juge on s'en fout basta nous on est là on va toujours te suivre ensuite on talent le reste l'on s'en fout c'est vrai que tes habillements parfois le temps à haut qu'ils sont un peu trop posés mais bon elle n'a rien fait de mauvais dans le fond bon la famille c'était juste mon point de vue par rapport à cette vidéo de djana mais ça tous ceux qui sont abonnés à ma page qui me soutiennent tous les jours comme un like un partage vous êtes les meilleurs d'être adorables continuez à nous encourager ou la famille avec les likes et les partages et abonnements il faut qu'on agrandisse vraiment la famille c'est la fin d'année il faut qu'on soit vraiment nombreux sur ce prenez soin de vous et passer un excellent week-end et une très très belle de bain ou une très très belle semaine bisous bisous et je vous aime très très fort hasta luego